Salut, bienvenue sur PicoMath. Dans cette vidéo, on va placer des points dans le plan complexe. Pour chacun des points M, on connaît leur affixe. On commence par le premier, M1, qui a pour affixe Z1. M1 a pour affixe Z1. Z1 est égal à I. Sur l'axe des abscisses, en fait, celui-ci c'est l'axe des réels et celui-ci c'est l'axe des imaginaires purs. Z1 égale I. Il n'a pas de composante réelle. I se trouve ici. Le point M1 se trouve là. Passons maintenant au point d'affixe Z2 égale 1 demi. Ici, c'est les valeurs de I positives. Ici, c'est les valeurs négatives. Nous avons moins I qui se trouve ici. Moins 1 demi de I se trouve au milieu, évidemment. Le point M2 se trouve ici. Ensuite, le point M3. Le point M3, il a pour partie réelle, moins 2. Alors, ici on a 1. Ici on a moins 1. Moins 2 se trouve ici. Et la partie imaginaire, c'est plus I qui est... Alors, I est là-haut. Je fais des pointillés. Toc, 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 toc. Là-haut. Ici, j'ai le point M3. Donc, quand on a les affixes sous forme algébrique, c'est très simple. C'est comme dans un repère ordinaire où on a l'abscisse et l'ordonnée. Ici, l'abscisse, c'est la partie réelle et l'ordonnée, c'est la partie imaginaire. Maintenant, quand on a des choses un petit peu sous cette forme-là, c'est un chouïa plus compliqué. Sans vraiment être plus compliqué, il faut être à l'aise avec le cercle trigonométrique. Alors, on va passer à Z4. Si je regarde Z4, racine de 3 sur 2 moins 1,5 de I, je reconnais des valeurs remarquables du cercle trigonométrique. Si je trace le cercle trigonométrique, alors c'est un cercle de rayon 1 centré sur l'origine. Là, c'est l'origine. Bon, alors il est centré sur l'origine et puis c'est censé être un cercle. Ici, je vais avoir racine de 3 sur 2 pour la partie réelle. Donc, ça, racine de 3 sur 2, c'est environ 0,8. Je vais être par là. Et pour la partie imaginaire, je vais être à moins 1,5. Alors, je vais me trouver par là. Donc, en fait, c'est des valeurs du cercle trigonométrique. Donc, je sais que je vais être sur le cercle trigonométrique. Donc, ici, le rayon, ici, ça va être 1. Et l'angle, l'angle que j'ai là, ici, c'est moins pi sur 6. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est placer le point dans le plan complexe qui se trouve ici. Ça, c'est le point M4. Voilà. On aurait pu le placer, non pas à l'aide du compas, parce que là, en fait, l'idéal, c'est de tracer un vrai cercle avec le compas pour le placer précisément. Mais on peut le placer avec des valeurs approchées. Voilà, comme je l'ai fait tout de suite. On va passer au point suivant. Alors, j'ai placé, j'ai tracé le plan complexe, les deux axes, les réels, les imaginaires purs. Et j'ai tracé aussi le cercle trigonométrique, puisque là, en fait, on a l'affixe du point M5 qui est sous forme exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire sous forme exponentielle ? C'est la forme avec l'exponentielle où, devant, on a le module et, en exposant ici, le moins pi sur 4, c'est l'argument. Donc là, en fait, on ne va pas avoir la psi, c'est l'ordonnée, en gros. En fait, on va utiliser le module. Le module, qu'est-ce que c'est ? Je sais que le module, c'est la distance de l'origine, le point O, jusqu'au point M5. Ici, la distance, c'est 1. Voilà, parce que c'est 1 fois exponentielle. Donc, ce qui veut dire que mon point M5, il va être sur le cercle trigonométrique. Maintenant, pour l'argument. L'argument, il est égal à moins pi sur 4. Alors, quand on a affaire au cercle trigonométrique, dans ce sens-là, en fait, c'est du positif. Et dans l'autre sens, c'est du négatif. Ici, on a moins pi sur 4. Moins pi sur 4, donc déjà, on va tourner dans ce sens-là. On commence toujours ici, voilà. Et moins pi sur 4, en fait, là, on a pi sur 2. Donc, moins pi sur 4, c'est la moitié. Moins pi sur 4 qui se trouve là. Voilà. Donc, si je trace comme ça, hop. Ici, l'angle qui est là, c'est moins pi sur 4. Je sais que pour le point M5, d'affixe Z5, l'argument, l'angle, il va être moins pi sur 4. Et je sais qu'en plus, son module, c'est 1. Ce qui veut dire que mon point M5, il se trouve ici. M5, il est là. Voilà. Maintenant, pour Z6, on va utiliser la même méthode. Alors, pour M6, pas la chaîne de télévision, mais le point. Le point M6, pour le placer, j'ai tracé un tout petit cercle trigonométrique, mais tu vas comprendre pourquoi. Je sais que le module, c'est 3. Donc là, déjà, j'ai... Je vais prolonger mes axes un petit peu. Voilà. Hop. Ici, j'ai I. Ici, j'ai 2I. Ici, j'ai 3I. Voilà. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 3, etc. Je sais que la distance entre O et le point M6 est égale à 3. C'est la définition du module. Ici, c'est le point O. Et je sais que son argument, c'est pi sur 2. Alors, pour avoir l'angle, l'argument, en fait, on part de là et on tourne. Alors, pi sur 2, je tourne dans... Pi sur 2, c'est positif, donc je vais tourner dans ce sens-là. Et pi sur 2, en fait, c'est un quart de cercle. Donc, j'arrive ici. Déjà, je sais... que l'argument, voilà, plus pi sur 2. Ensuite, je sais que la distance entre O et M6, c'est 3. Alors là, ça fait 1, 2 et 3. Le point M6 se trouve sur l'axe des imaginaires purs. Voilà, il est ici. Voilà comment on fait pour placer des points dans le plan complexe. Je fais d'autres vidéos sur les complexes. Il y a une playlist pour ça sur Picomat. Je te dis à bientôt sur Picomat. N'hésite pas à t'abonner. Au revoir.